Alors bonjour à toutes les équipes du groupe Paris Saint-Joseph. Je vous parle ici de la bulle de Saint-Joseph qui a été réalisée avec la Fondation des Hôpitaux. Je voulais vous dire à quel point les soignants ont besoin de vous, on sait que vous êtes là et on a envie aussi de prendre un petit peu soin de vous avec ces bulles. Il y en a 150 qui sont en cours de réalisation. On va continuer, ce sont des espaces où vous pouvez vous reposer, rencontrer un kinésithérapeute, être dans des bulles simplement autour d'un café. On va les multiplier encore. Tout ça c'est pour vous, c'est pour vous dire merci. On continue de vous applaudir même si vous ne nous entendez pas et on va intensifier tous les programmes. Donc merci à vous tous, on est avec vous. Alors nous avons eu l'honneur d'accueillir la présidente de la Fondation des Hôpitaux, Brigitte Macron, qui nous a consacré beaucoup de temps, qui a voulu échanger avec les équipes, savoir comment cette bulle qui avait été initiée quelques jours après le premier confinement par le docteur Marguerite Dusssel, savoir comment cette bulle prospérait, se développait et on a évoqué des projets futurs pour décentraliser la bulle dans les services de l'hôpital au plus près des soignants, au plus près des personnels. Dans cet esprit qui est la marque de la Fondation Saint-Joseph que Brigitte Macron a constaté, c'est-à-dire de l'enthousiasme, de l'innovation, de la volonté de réussir, de bien faire, enfin un vrai bonheur. Nous sommes ravis d'avoir reçu la visite à nouveau de Madame Macron qui préside la Fondation des Hôpitaux. C'est une fondation qui nous a beaucoup aidé pour maintenir cette bulle que nous avons certes mis en place pendant le Covid mais qui très vite a été amené à perdurer dans le temps pour pouvoir continuer de soutenir les soignants, de prévenir leur mal-être, de prévenir leurs troubles musculosquelétiques et que nous avons dupliqué à Marilane Long. La Fondation des Hôpitaux a également soutenu la bulle de l'hôpital Marilane Long pour permettre aux soignants de venir se ressourcer, de venir prendre soin d'eux avec différentes propositions type kiné, gestion du stress, hypnose, sophrologie, tabacologie mais on peut aussi venir pour juste un moment convivial, échanger et cette bulle qui a été instaurée au moment de la crise Covid par l'équipe de la consultation douleur vise maintenant à perdurer dans le temps, voire s'étendre et se disperser dans les différents services. Merci à la Fondation des Hôpitaux et merci à notre direction qui soutient depuis le début ce projet. Je suis Valérie, je suis aide-soignante de nuit, je représente l'équipe de nuit, je remercie l'équipe de la bulle et ainsi que tous les soins qui sont prodigués parce que moi je participe aux soins qui sont prodigués par l'équipe kiné, sophrologie, je fais les massages aussi. Franchement j'apprécie, ça permet aussi de discuter un petit peu avant de commencer les soins avant 20 heures. On est ici à prendre une petite boisson et puis faire les massages. de la suite.